Hello Youtube, c'est Sisou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test palette. En effet aujourd'hui on va tester la sublime palette Sunset de Natasha Denona. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, je l'avais dans mes tiroirs et j'ai pas trouvé le temps de tourner cette vidéo parce que je voulais vraiment vous donner mes premières impressions sans mettre les doigts dedans. L'harmonie est comme ceci, donc Sunset ça fait très coucher du soleil. Donc il y a un petit plastique attaché avec le nom des fards mais je l'ai enlevé parce que ça fait plus suer qu'autre chose. Mais cette palette est vraiment magnifique. Alors oui elle a un coût, elle a un certain coût. Alors je crois qu'elle est aux alentours de 113€ sur le site de Sephora, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Moi je me la suis procurée sur Filunique avec un moins de 30%. Donc 30% sur 110€ c'est vraiment pas négligeable, ça fait plus de 33€. Donc je crois que je l'avais payé aux alentours de 70€, ce qui est quand même plus raisonnable. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il faut apprendre à regarder les produits. Des fois on se dit, ah ben ce rouge à lèvres il est pas cher, il coûte 10€. Ouais mais il n'y a que 2ml dedans. Peut-être que celui-là il va en coûter 18€ mais il y aura 5ml dedans, soit deux fois plus de produits. Alors on n'a pas forcément l'argent sur l'instant T. Mais quand on regarde les palettes de Natasha Denona, donc moi j'en ai qu'une. Mais celle-ci, la Sunset, il y a 15 fards qui font 2,5g, ce qui est relativement énorme pour un fard. Je prends en comparaison une palette Anastasia Beverly Hills. Dans les palettes Anastasia Beverly Hills, il y a 14 fards. Mais ces fards, ils ne font que 0,7g. Donc 3x7,21, il y a 3 fois et demi plus de produits dans les palettes Natasha Denona que Anastasia Beverly Hills. Une palette Anastasia Beverly Hills, c'est environ 50€. La palette Natasha Denona dont 110, 2 fois plus. Mais il y a 3,5 fois plus de produits dedans. Donc niveau rapport qualité-prix, les palettes Natasha Denona sont moins chères. Alors vous allez me dire pour les professionnels, c'est mieux, pas pour les particuliers, ça dépend. J'ai envie de vous dire si vous avez envie de vous faire plaisir d'acheter une belle palette plutôt qu'en avoir 50 à petit prix de mauvaise qualité. Vous allez utiliser les fards, les fards, les fards. Si par exemple vous voulez vous la faire offrir pour Noël ou pour une occasion quelconque ou vous voulez l'offrir pour vous faire plaisir, franchement foncez. Vous allez voir l'application, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Mais honnêtement, niveau rapport qualité-prix, je préfère la Natasha Denona à Anastasia Beverly Hills. Pourtant j'adore cette marque. Mais niveau quantité-prix, la Natasha Denona vaut plus le coup. Je crois n'avoir rien oublié, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. J'ai préalablement fait mon teint, mes sourcils et j'ai poudré le dessous de mon arcade sourcilière avec ma poudre libre parce que dans la palette, il n'y a pas de beige mat. Il y a celui-ci en bas, mais il est très rosé, donc ça n'ira pas. Et je vais commencer avec la couleur du milieu ici qui se nomme, bon après je vais enlever le plastique, c'est Horizon. Et je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoéva. Alors les fards sont assez poudreux. Wow ! Au niveau de la pigmentation, je pense que... Hein ? Ça se passe de commentaire ? Alors j'essuie un petit peu mon pinceau et je vais venir commencer à dégrader les bords. Une fois que j'ai la forme souhaitée et l'intensité souhaitée, je vais venir prendre un plus petit pinceau, c'est le M506 de chez Morphe. Et je vais venir prendre la teinte jaune qui est la teinte sol pour venir dégrader ma première teinte. Et les fards se travaillent, mais alors c'est un vrai plaisir, pardon. J'en perds mes mots, c'est du beurre quoi. Ça s'estompe tout seul, c'est magnifique. Alors après je vais venir utiliser quelles couleurs ? J'ai envie d'utiliser toutes les couleurs, c'est ça le problème, elles sont toutes tellement magnifiques. Je vais commencer par intensifier mon coin externe avec la teinte panjine, c'est la teinte rouge. Je garde le même pinceau, le M506. Et je vais venir le poser ici en coin externe. Bon, ça fait rouge, orange, jaune. Je vais venir jusqu'au bout. Très bonne pigmentation de ce fard. Il se fond parfaitement avec les autres. C'est un vrai bonheur, ces fards à estomper. Mais avec mon pinceau 144 de chez Zoéva et ma base Péluise, je vais venir cutter mon crease. Souvent, vous me dites que vous ne pouvez pas faire ce genre de maquillage parce que vous n'avez pas de paupières mobiles, vous avez une trop petite paupière ou une paupière tombante, etc. Justement, le cut crease, on peut le faire sur tous les yeux parce que c'est une méthode à la base pour tricher, pour avoir une plus grande paupière. Vous voyez, même moi, je dépasse ma paupière mobile, elle est là. Je n'ai pas non plus des paupières mobiles gigantesques. Je déborde toujours un petit peu comme ça. Quand on regarde, on voit bien sa couleur et vous pouvez le monter plus haut. Donc, évidemment, si vous avez des tout petits yeux, on ne va pas monter jusqu'en haut du sourcil non plus. Mais c'est une méthode qui permet de tricher. Et justement, vous pouvez monter au-dessus de votre paupière. Comme ça, ça vous agrandit l'œil. Et on voit vos fards et ça ne bouge pas et ça ne transfère pas. C'est pour ça qu'il faut laisser vivre la base ou l'anticerne. Vous n'hésitez pas à regarder en l'air. Comme ça, vous voyez jusqu'où ça transfère. Et vous montez juste au-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que dans la journée, votre fard ne va pas transférer partout et ruiner votre make-up. Et vous pouvez vraiment le faire sur tous les yeux. Vraiment. Là, vous voyez, comme je suis montée assez haut, on voit le orange, on voit le jaune. Mais on ne voit plus mon rouge. Donc après, avec un petit pinceau, je vais venir rattraper ça, qu'on voit bien mes trois couleurs. J'ai pris un pinceau plat, c'est le 8S de chez Make Up For Ever. Et je vais venir prendre cette teinte-ci. C'est la teinte mandarine. Wow, wow, wow. C'est magnifique. Je vais reprendre mon pinceau plat avec lequel j'ai intensifié un petit peu mon cut crease. Donc je vais reprendre les couleurs rouge, orange et jaune. Et je vais venir les poser comme ça en diagonale. Vous avez bien aimé cette forme la dernière fois. J'hésite avec mon doigt à prendre un petit peu de obade que je vais venir juste poser au centre pour éclaircir un petit peu. Pour ma muqueuse et mon ras de cils inférieur, je vais utiliser un crayon Marc Jacobs que j'adore, que je vous ai mis dans mes favoris. Et c'est la teinte Fine Wine. C'est un très joli bordeaux. Et avant qu'il sèche avec un pinceau, je viens dégrader. Au niveau des couleurs, je vais rester exactement avec les mêmes. On n'oublie pas toujours bien ici la jonction, pas qu'il y a un trou. Vous voyez, je trouve que ça manque de rouge, donc je vais venir en rajouter un petit peu. Je garde le même pinceau et je viens juste en rajouter une pointe à ce niveau-là. Et en coin interne, je vais venir prendre un plus petit pinceau et je vais venir prendre la couleur blanche irisée. Et je vais en mettre un petit peu également sous mon arcade sourcilière. Voilà, le make-up des yeux touche à sa fin, mais je trouve qu'il manque une petite touche de peps. Donc, vous me connaissez maintenant. Ça peut très bien rester comme ça, mais j'ai envie d'une petite touche de paillette pour donner un petit peu d'éclat au maquillage. Donc, j'ai choisi mon très fidèle Midnight Cowboy que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Je vais venir le poser sur le semi-cut crease pour vraiment délimiter encore un peu plus cet effet coupé. Et une fois que j'arrive à ce niveau-là, je viens relâcher la pression pour que ça finisse en légèreté et en dégradé. Je suis venue appliquer du mascara et des faux cils. Donc là, ce sont les A30 de chez AliExpress. Et on va terminer avec la bouche. Donc, j'ai choisi un combo. Alors, je ne sais pas si ça va aller. C'est un rouge à lèvres sans transfert. De chez Sephora, c'est le 02. Et c'est un gloss de chez Fenty qui se vendait en trio. Donc, comme il est un peu jaune, je pense que par-dessus le marron, ça peut le faire. Donc, on va voir ça tout de suite. On laisse bien sécher son rouge à lèvres liquide mat avant de poser son gloss. Sinon, vous allez salir l'embout de votre gloss. Et la matière dessous va bouger. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je me suis éclatée avec cette palette. Honnêtement, je suis, mais juste bluffée. Dieu sait que j'ai des palettes. Dieu sait que j'ai des bonnes marques en palettes. J'ai du Jeffree Star. J'ai du Anastasia Beverly Hills. J'ai du Huda Beauty. J'ai plein, plein, plein de très jolies marques. Mais honnêtement, cette palette est oufissime. Les fards, c'est du beurre. Vous avez vu la pigmentation de ouf. Ça s'estompe avec une facilité déconcertante. Alors que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, comme je vous ai dit, il y a trois fois plus et demi de produits. Si Natacha Denona, que par exemple, dans une palette Anastasia Beverly Hills, vous allez me dire, pour les professionnels, c'est mieux. Oui et non. Si vraiment, en tant que particulier, vous vous offrez une palette Anastasia Beverly Hills et vous l'utilisez tous les jours, tous les jours, tous les jours, par exemple celle-là qui a des tons neutres, et bien à 0,7 grammes, je vous assure que vous allez vite la creuser pour 50 euros. Donc je ne dis pas que c'est un mauvais produit et qu'il ne faut pas l'acheter. J'en ai plein d'Anastasia Beverly Hills. Je les adore. J'ai celle-ci, j'ai la Subculture, j'ai la Prisme, etc. Je les adore. Mais si vous voulez vous faire un beau cadeau et que vous voulez utiliser une palette, alors certes, elle est deux fois plus chère à l'achat, mais vous en aurez pour trois fois plus de temps. Si vous l'utilisez tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vous assure que c'est un achat plus que rentable. Donc en tout cas, si ce tutoriel vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et on se dit à très vite.